je fais cette vidéo avant de montrer sur sur la table 9 la gématrie sur pralade jani pralade jani est lié aux reptiliens avec la religion reptilienne donc qui fait le lien avec l'inde les asiates l'inde les religions reptilienne mais avant de montrer sur lui je tiens aussi à dire sur ça et qui fait le lien avec lui et bien sûr avec d'autres convoi avec christ avec christ marduk dans ses religions reptilienne on a constaté que les religions du christ ils disent qu'ils c'est eux qui disent ça nous avons des sauveurs nous avons des messieurs des messieurs nous avons des prophètes et nous avons des élus et nous faisons des miracles avec christ avec sa croix sa croix 6 6 6 tous ils disent mais il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui qui n'est pas normal et c'est là qu'on voit que ça ne tient pas ça ne va pas du tout pourquoi c'est comme sur gandhi de tout ce qu'on a vu sur gandhi l'autre aussi dalai lama il y en a plein d'autres plein et tous ils disent qu'ils sont des prophètes et ils disent qu'ils sont des sages mais il faut comprendre comment vous pouvez dire que vous avez des pouvoirs et que soit disant vous faites des miracles si ce monde de ce monde là l'enfer de christ est toujours pareil et il n'y a rien qui change il n'y a rien qui change les politiciens sont toujours là l'argent de christ de christ marduk qui est le dragon rouge qui est qui est la bête à sa tête et qui est la prostituée ishtar jézabel l'argent son argent démon est toujours là sa force loi est toujours là les politiciens ils sont toujours là les religions reptilienne sont toujours là le mal est toujours là donc mais vous 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 affirmez avec vos religions reptilienne que vous faites des miracles et que vous sauvez et vous confirmez en disant que vous avez des pouvoirs mais c'est ça qui vous trahit vous n'avez pas de pouvoir puisque c'est vous même qui 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 est dans la contradiction vous êtes dans la contradiction pourquoi parce que on voit que ce monde est toujours pareil et qui change pas donc qui prouve que vous n'avez pas vous n'avez pas de pouvoir vous n'êtes pas immortel de tout ce que vous racontez immortel et l'éternel et éternel et l'éternité est lié avec le monde russe et non avec vous vous ce que vous êtes vous êtes des bêtes reptiles des démons et vous êtes des zombies on a même vu la preuve absolue que plein de jeux vidéo plein de jeux vidéo démons de marduk toujours on voit les nazis 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 et on voit zombies toujours on voit ça et on voit aussi surtout aussi beaucoup sur leur établir l'établir l'établir démons dont qu'ils mettent vous avez vu donc qu'ils tuent qu'ils tuent quand ils tuent ils mettent leur tablier démons on voit ça aussi dans les films démons de marduk au cinéma mais aussi dans les jeux vidéo démons donc tout ça vous trahit puisque on vous montre sur les zombies en plus tout qu'il est trahi c'est que quand marduk il montre sur les zombies dans ces jeux vidéo démons il précise en disant la fin du monde il parle de la fin du monde donc tout ça vous contredit tout ça vous trahit les religieux de christ vous êtes des zombies vous êtes des zombies vous avez compris sur ça vous n'avez pas d'identité vous n'avez pas d'identité c'est ça que ça définit un des zombies c'est qu'ils n'ont pas d'identité on le constate sur ça ils ont créé des noms ils ont créé des noms donc liés avec eux les reptiliens que quand ils ont volé ils ont volé l'alphabet de dieu mais je parle d'identité ils n'ont pas vraiment d'identité ce sont des démons qui sont là c'est tout ça s'arrête là ce sont des reptiliens ce sont des bêtes reptiles ce sont des jeans qui sont là mais il faut comprendre vous mentez vous n'avez pas de pouvoir parce que ce monde est toujours est toujours pareil l'enfer du christ il ya toujours l'esclavage il ya toujours de tout ce qu'on voit avec vous donc vous mentez vous mentez parce que si vous vous un exemple bien sûr parce que on sait vous ne faites pas de miracle mais si vous auriez fait des miracles vous auriez fait des miracles mais normalement mais on devait pas voir ce monde l'enfer du christ comme ça donc c'est ça qui vous trahit c'est ça qui c'est ça qui vous trahit et qui vous contredit donc vous n'avez pas de pouvoir un sorcier comme j'ai expliqué et une sorcière n'ont pas de pouvoir un les reptiliens ce qu'ils font ce qu'ils persécutent ils mentent et ils tuent et créent des mensonges et les sorciers et les sorcières religieux et religieuses ils font le mal il faut le mal mais de l'autre côté ils font croire qu'ils sauvent tout en utilisant des mots des mots divins qui sont de dieu comme sagesse prophète lumière amour paix vous avez compris ils se servent ils se servent des noms divins de dieu vous avez compris sur ça pour se camoufler pour se camoufler qu'ils sont des démons et d'un côté aussi de l'autre côté ils maudissent ils maudissent les noms divins de dieu vous avez tout compris sur ça ils maudissent les mots les mots divins de dieu les noms divins de dieu comme j'ai expliqué c'est comme prix p r i x ils ont inversé et ils font croire que prix avec x 1 voudrait dire l'argent vous avez tout compris sur ça donc ils inversent les religieux reptiliens n'ont pas de pouvoir de tous ceux qui racontent